Le verset 156 du chapitre 2 du Saint-Coran énonce ceci. « À Allah, nous appartenons, et c'est vers lui que nous retournerons. » Ce retour vers le Seigneur, le patriarche Elad Abdullahi Diallo, chargé de mission du président Félix Soufoude-Boigny, l'a entamé depuis le 6 mars dernier, jour de son décès. Et comme pour tout de fait musulman, le devoir de se souvenir en prière et en bénédiction s'impose. Tout le sens de cette cérémonie couplée de 3e, 7e et 40e jours sur l'esplanade de la Grande Mosquée de la Riviera-Golfe. Comme il est de coutume, les imams accomplissent à trois reprises la lecture intégrale du livre saint de l'islam. Ce culte va de pair avec la distribution de repas. « C'est une bénédiction qu'ils reçoivent et c'est un don qu'ils reçoivent qui vient d'ici. Donc c'est très important de faire des bénédictions et de faire des sacrifices pour nos morts et quand on a la possibilité de le faire. » Dans cette ferveur spirituelle, on se souvient des qualités du disparu. « Il était un grand bâtisseur. Quand je dis grand bâtisseur, c'est au sens du terme. Aboulaye Diano a façonné son village en département. L'hôpital, je me rappelle très bien, l'année où l'hôpital a été livré à l'administration, le ministre Al-Fazier m'a dit qu'il est venu à Dicanou. Il a dit que cet hôpital n'appartient pas à Dicanou. Papa a fait cet hôpital pour Yamsoukou, tout le monde dit est braqué. Parce que le plateau technique qui était là, alors, était très très puissant. » Musulmans ou non, toute la République s'est mobilisée ce dimanche sur l'esplanade de la Grande Mosquée de la Rivière-Golfe pour confier à Dieu le patriarche Abdoulaye Diallo. Le chef de l'État Alassane Ouattara et son épouse Dominique sont aussi présents pour soutenir la famille éplorée. Pour la circonstance, il est revenu au ministre Moussa Sanogo de transmettre à l'Assemblée la pensée du président Alassane Ouattara à l'égard du disparu. Abdoulaye Diallo incarne à lui seul un fait extraordinaire comme la Côte d'Ivoire en a le secret. Il est un trait d'union entre les Ivoiriens, du nord au sud, d'est en ouest en passant par le centre. Il unit l'islam et le christianisme. Il rassemble les peuples Ivoiriens et Africains. Il fut un capitaine d'industrie autant qu'un inspirateur du développement local. bâtisseur à l'issue d'une boneste localité, transformée en quelques décennies en ville attractive et prospère, feru de football, Abdoulaye Diallo a aimé la Côte d'Ivoire. Notre nana, Félix Pouboigny, nous disait à nous les enfants, quand on va lui dire merci, on ne dit pas merci à sa famille. car la famille fait son devoir et il a ajouté avec son petit sourire en coin comme vous le connaissez, mais ce ne sont pas tous les parents qui font leur devoir. Donc ceux qui ont fait leur devoir, dites-leur que vous avez vu et témoignez devant tout le monde que ce sont des parents dignes de respect et des parents sur lesquels vous pouvez compter toute la vie. Merci encore mille fois, Excellence. Le patriarche Abdoulaye Diallo, s'est été dans sa 95e année. Abonne-toi. Merci. Merci.